Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 septembre et nous fêtons le Padré Pio, Saint Padré Pio. C'est quelque chose d'extraordinaire que de penser à cette figure qui a éclairé tout le XXe siècle, d'abord dans l'humilité franciscaine, dans le recueillement, ensuite dans cette extraordinaire configuration au Christ qui lui a valu de porter les stigmates de la croix du Christ, dans une œuvre de prière qui a été répandue mondialement, partout on se réclamait du Padré Pio qui était devenu un confesseur comme le curé d'Ars, et puis pour terminer avec cette œuvre magnifique de l'hôpital de la souffrance des pauvres, un hôpital entièrement construit et gratuit pour que tout le monde puisse venir se soigner. C'est une œuvre incroyable. Mais peut-être au cœur même de ce mystère de sainteté que Saint Jean-Paul II a déclaré lui-même le 16 juin 2002 en l'élevant au rang de saint, il a dit que c'était le martyr de l'obéissance, puisque nous savons que le Padré Pio a été soumis à des persécutions incroyables, non seulement à l'extérieur de l'Église, mais dans l'Église même, dans sa propre communauté par des évêques ou des cardinaux, qui lui ont valu d'être suspendus, écartés, condamnés trois fois. Et quand on était condamné, c'était condamné à être reclus. Et toujours dans un silence, le silence du Christ sur la croix, il s'est configuré à cette passion pour arriver à atteindre, comme disait cet objectif ultime, suivre le divin chef qui ne désire conduire l'âme élue par d'autres voies que celle qu'il a parcourue, celle, je le dis, de l'abnégation et de la croix. Le Padré Pio, c'est dans toute sa vie le généreux dispensateur de la miséricorde divine. Je pense que c'est un exemple extraordinaire pour nous prêtres en ce jour, lui qui a su si bien articuler l'accueil, la direction spirituelle, l'administration du sacrement de pénitence. Tous ceux et celles qui ont eu affaire au Padré Pio ont été touchés par cette pénétration, ce sens des âmes. Si le confesseur traitait parfois les pèlerins avec une dureté apparente, ceux-ci, ayant pris conscience de la gravité de leur péché, sincèrement repentis, revenaient presque toujours en arrière afin de recevoir l'accolade de paix du pardon sacramentel. L'autre caractéristique du Padré Pio, c'est d'avoir toujours été, je dirais, dans une prière inlassable. Il aimait à répéter « Je suis un pauvre fer qui prie », convaincu que la prière est la meilleure arme que nous avons, une est clé qui ouvre le cœur de Dieu. C'est cette caractéristique fondamentale de sa spiritualité qui se poursuit dans les groupes de prière qu'il a fondées et qui offre à l'Église et à la société la formidable contribution d'une prière incessante et confiante. Et puis enfin, comme je vous le disais, il unissait à la prière une intense activité caritative dont la plus belle expression est la « Casa solevio della soferenza » « Prière et charité », voilà une synthèse plus que jamais concrète de l'enseignement de Padré Pio qu'il est aujourd'hui reproposé à tous. Eh bien, en ce jour, je vous invite à vous connecter, à aller sur YouTube, regarder un peu la vie du Padré Pio, considérer aussi cette configuration, chaque messe qu'il célébrait, il la vivait vraiment comme si c'était le Christ lui-même qui souffrait, mourait et ressuscitait. Saint Padré Pio, veillez sur nous, protégez-nous, gardez-nous fidèles aux pieds de la croix du Christ. Sous-titrage ST' 501